Boris et Thomas sont dans leur entreprise. A 24 et 26 ans, ils débutent le projet d'une vie, diriger leur propre usine et une dizaine de travailleurs. Pour y parvenir, les deux ingénieurs ne sont pas partis de rien. Ils ont repris l'entreprise créée en 1993 par pierre. Ici, on construit des aspirateurs industriels pour copeaux de bois. Les clients, ce sont principalement des ateliers de menuiserie. C'est assez compliqué de développer une start-up de A à Z, de lancer, de trouver les fonds pour une start-up, trouver l'idée géniale. On a eu une, deux, trois entreprises qui nous intéressaient. On a fait le petit tour des trois. Et puis, il y en a une qu'on a vraiment encrachée. Donc ici, où il y avait vraiment ce qu'on cherchait, vraiment un développement technique en interne et pas juste de la revente d'un produit, d'un fournisseur. Pour trouver des entreprises à acheter, les deux jeunes patrons se sont fait aider, notamment par l'assaut Alphine Transmission, un organisme wallon qui met en relation vendeurs et acheteurs, avant de proposer des aides très spécifiques, tant à celui qui remet son entreprise qu'à celui qui la rachète. Il faut se faire aider par des experts spécialisés, des juristes, des financiers, parce que c'est pas le quotidien d'entrepreneur. Et donc, ça sort de son quotidien, ça sort de son champ de compétences. Et il est important de mettre la bonne compétence autour de la table à ce moment-là. C'est un moment crucial. Et cela prend du temps, l'assaut Alphine estime qu'il faut en moyenne 5 à 7 ans pour préparer la vente de son entreprise. Dans le cas de Pierre, cela a été un peu plus vite, cela a pris 4 ans. Et hors de question pour lui de le faire seul, c'est pour cela qu'il a cherché de l'aide et qu'il assure aujourd'hui une transition en douceur. J'essaye au mieux d'aider évidemment Boris et Thomas à ce qu'ils puissent reprendre l'affaire et que ça se passe bien. Moi, c'était mon objectif. Si je n'avais pas cherché une continuité, j'aurais peut-être liquidé tout simplement. Mais ça, on ne voulait absolument pas. On a quand même 700 clients qui nous ont fait confiance durant 35 années. Et cela continue bien puisque l'entreprise est en plein développement. Elle prospecte de nouveaux clients et elle est à la recherche de personnel pour soutenir sa croissance. On est actifs évidemment en Belgique, donc Wallonie, Bruxelles, Flandre. Mais on est aussi très fort actifs en France, plus ou moins 60 à 70 % de chiffre d'affaires. Moi, on s'en sort quand même bien. On arrive à dégager un résultat au bout de 6 mois. On arrive à faire un bon chiffre d'affaires, à contenter nos clients, à agrandir l'équipe. Je trouve que le résultat est plutôt positif, mais il ne faut surtout pas qu'on s'arrête maintenant. Il faut savoir qu'on bénéficie évidemment de l'aide du CEDA, qui est toujours actuelle. Donc c'est vraiment un dur care que pour moi on utilise. Et dans maintenant 6 mois, un an, on va devoir se débrouiller tout seul, donc il faut qu'on soit prêt. Des paroles pleines de sagesse qui rappellent une autre reprise. Celle de cet atelier de gaufres, pas loin d'Aubel. Il y a un peu plus d'un an, Maxime, un jeune entrepreneur, a racheté cette entreprise. Les fondateurs sont restés très présents pendant quelques mois pour apporter leur aide. Et aujourd'hui, le bilan est très positif. On a créé de nouvelles étiquettes et une nouvelle marque. On travaille avec des matières premières quand même assez nobles, comme du beurre, du lait cru qu'on va chercher ici. On est sur une belle progression. On a augmenté la production de plus ou moins 40%. Le chiffre d'affaires également et le personnel suit dans la même cadence aussi. Maintenant, nous, on s'est un peu plus développé en dehors de la province de Liège, dans les délaisses de la province du Hainaut, dans la province de Namur. Et on commence tout doucement à aller dans le Brabant-Rallon également. Deux reprises en bonne voie de réussite grâce notamment au respect mutuel de chacun. C'est un des éléments clés d'une bonne transmission. Alors, pour l'acquéreur, pour la personne qui, à un moment donné, va reprendre, on pense toujours que le plus important, c'est ne pas payer trop cher et racheter la bonne entreprise. Je pense que c'est pas tellement ça. C'est d'abord de se fondre dans l'entreprise, de sentir l'entreprise. Par contre, s'ils sont dans une entreprise qui ne leur correspond pas, alors ça ne marchera pas et on aura un échec de la transmission. Pour mettre toutes les chances de son côté, la semaine de la transmission est programmée cette année du 14 au 18 novembre. Plus d'une centaine d'événements, tous gratuits partout en Wallonie. L'occasion notamment de rencontrer et d'échanger avec une cinquantaine d'experts de la transmission.